Salut à tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de GTA 6 ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas parlé de GTA 6, que je ne vous ai pas parlé des fluides etc je ne vous ai pas parlé de ce qui tourne autour de GTA 6 en ce moment et bien figurez-vous que ces dernières semaines on a eu quelques news alors j'ai attendu avant de faire cette vidéo pour bien voir en gros ce qui s'est passé etc on va parler de plusieurs choses, on va parler de la date de sortie déjà pour commencer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont himpé, qui m'ont dit regarde de nuit la date de sortie et tout, ça a fuité machin machin on va parler de ce qui est vrai, ce qui est faux et tout simplement de ce que j'en pense alors on a eu ce fameux message de Tessfun donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu qui parle de GTA, qui suit l'univers de GTA et donc qui se connaît assez bien quand même dans le domaine en gros on a eu pas mal de choses sur celui-ci donc d'après lui, à l'heure actuelle où je vous parle, on est en 2023 donc d'après lui, GTA 6 sortirait pour 2024, donc fin d'année 2024 et donc on aurait une annonce du jeu, et bien cette allée donc en gros en 2023, on aurait une annonce du jeu pour GTA 6 et tout simplement pour 2024, fin 2024, donc en gros plus ou moins généralement les derniers trimestres, entre on va dire septembre et décembre, la sortie de GTA 6 donc ce qui veut dire qu'en gros dans un an et quelques, on aurait la sortie du GTA 6 alors je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui vont se dire waouh magnifique, encore un an et demi et tout, ça va vite passer en plus c'est vrai que le temps passe vite en ce moment, le jeu va sortir et tout mais il dit bien que vous connaissez Rockstar, vous connaissez ce qu'il y a eu pour Red Dead Redemption ou pour GTA 5, à chaque fois, et bien Rockstar retarde la sortie du jeu généralement un an, entre 6 mois et 1 an donc potentiellement on aurait une sortie pour 2024 mais s'il y a du retard, ça serait pour 2025 en gros techniquement, on est début 2023 actuellement donc dans 2 ans, maximum 2 ans le jeu sortirait on a également une autre personne qui nous donne des informations par rapport à la sortie de GTA 6 donc Tom Henderson qui dit, donc je vais vous lire exactement ce qu'il a dit d'après mes informations qui remontent à juin 2021 donc quand même à 2 ans les gars il semble que ça soit le cas mes sources ont indiqué que Grand Theft Auto 6 donc des sources potentiellement proches de Rockstar visait une date de sortie en 2024, depuis un certain temps mais les spéculations et les calendriers de GTA 5 et Red Dead Redemption 2 suggèrent que le jeu sera retardé jusqu'en 2025 ce que je dis justement, jusqu'à printemps 2025 ce qui est quand même assez énorme si on a une sortie en fin d'année 2025 là, ça y est, on va péter les plombs on va péter les plombs, il nous faut ce fameux GTA 6 on aurait également d'autres informations donc ce serait que le jeu serait coupé en plusieurs parties donc c'est à dire qu'en gros, s'il n'y a pas ce fameux retard donc c'est ce que Thes2 nous dit donc en gros par exemple, il sortirait le jeu et bien plus ou moins bien 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 fini, bien avancé pour 2024 et du coup, on aurait des DLC alors ça, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos que j'avais fait sur GTA 6 parce que j'en ai fait pas mal quand même que le jeu se redivise et qu'il y aurait des DLC qui se rajouteraient dans le mode histoire et on aurait des nouveautés plus ou moins qui arriveraient dans le jeu alors moi, j'aime pas trop ce genre de trucs moi, je préfère qu'on ait une histoire finie et qu'ensuite, des DLC, des missions bonus un peu comme on a sur GTA 5 Online mais cette fois-ci, en mode histoire en plus dans l'histoire, etc ou peut-être une histoire finie on sait pas ce qu'il va se passer et bam, on a un DLC qui sortira pour savoir ce qu'il va se passer après ça, ça peut être pas mal mais il faut que le jeu soit quand même pas mal avancé les gars donc en gros, ces petits DLC pour ne pas retarder le jeu et sortir dans les dates qui ont été annoncées en gros 2024, 2025 limite quoi après, si ça va jusqu'en 2026 je trouve que ça serait quand même abusé de la part de Rockstar alors, on rappelle également les gars qu'il y a quand même quelques mois de ça on avait aussi une information par rapport à Microsoft qui, les gars avaient également évoqué la date de sortie de GTA 6 en 2024 donc en gros ils avaient défendu ça sur le fait que Rachat, Activision, etc bon, c'est un peu compliqué et tout mais en gros ils avaient dit bah les gars il y a GTA 6 qui va sortir en 2024 voilà donc ne vous inquiétez pas etc on a également une autre information c'est que Rockstar avait prédit donc pas Rockstar mais Take 2 avait prédit et bien une croissance en gros à la période là où je vous parle donc 2024 selon le rapport qu'on avait eu en 2022 j'avais fait une vidéo dessus vous vous souvenez-vous où en gros Rockstar a dit qu'en 2024 il allait avoir une forte augmentation du chiffre d'affaires et bon je pense qu'en 2024 on sait très bien que cette forte augmentation de Rockstar ça serait potentiellement la sortie de GTA 6 et j'espère que ça va être le cas pour moi mais voilà on avait eu ça donc qui se joint du coup justement aux rumeurs que je vous ai expliquées au début de l'eau sortie 2024 ou 2025 donc moi personnellement ce que je pense de tout ça c'est ce que je pense donc déjà tout ça on le rappelle que c'est des hypothèses les gars c'est des hypothèses donc rien n'est sûr le seul truc qui est sûr et certain qu'on a eu de la part de Rockstar les gars c'était il y a un an exactement c'était en février 2022 on avait eu un message de la part de Rockstar dans la newswire qui nous avait dit bon pas que la newswire il y a eu Twitter etc qui nous avait dit que GTA 6 était en cours de développement et il était bien avancé donc là ça ça a été annoncé il y a un an donc là on est quand même un an plus tard donc vous vous souvenez bien qu'en un an le jeu il a plus qu'évolué déjà que là ils ont dit qu'il était très évolué on ne savait pas exactement s'il était fini ou pas s'il était en phase bêta alpha ou je n'en sais rien mais en tout cas il était bien avancé là on est un an plus tard donc je pense que le jeu est plus qu'avancé moi je dirais qu'il est quasiment fini voire en phase de test en phase de finition ça corrige un petit peu des bugs etc essayer de rajouter des petits trucs un peu bonus etc mais l'histoire en elle même est finie donc on verra bien ce qu'il en est mais dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que Rockstar enfin du moins Take 2 va sortir le jeu pour 2024 est-ce que selon vous le jeu va être annoncé en 2023 moi je l'ai toujours dit de toute façon dans toutes mes vidéos sur GTA 6 je l'ai dit je l'ai redit que le jeu va être annoncé en 2023 je l'ai dit donc en gros je dis ouais moi je pense que 2023 ils vont l'annoncer après mes informations 2023 cette année on va avoir une annonce sûr et certain de GTA 6 j'en sais rien par le bête d'une photo par le bête qu'ils vont fermer leur site avec un logo GTA 6 par un trailer j'en sais rien mais le jeu va être annoncé cette année c'est sûr et certain de toute façon Take 2 je pense qu'ils sont obligés de le faire ils sont obligés à Rockstar il faut qu'ils le fassent il nous faut absolument un petit truc une petite pincette on a déjà eu en l'année dernière le fait que GTA 6 était en cours de développement ils n'ont pas appelé GTA 6 ils ont dit le prochain GTA est en phase de développement donc on ne sait pas si ça va s'appeler GTA 6 mais ils l'ont dit donc là on va voir ce qu'il en est pour ma part j'attends des news très très prochainement mais je tiens à vous dire que voilà cette année on aura un petit truc un petit truc sympathique on verra bien moi je suis très hypé j'aimerais bien qu'on ait une petite annonce qu'on ait un petit truc un petit espoir une petite lueur tu vois donc pour ma part on aurait une annonce du jeu pour et bien 2023 les gars donc cette année donc 2023 annonce du jeu tout simplement après bon tout ce qui s'en suit on va voir là tout ce qui est marketing de la part de Rockstar donc vous connaissez Rockstar ils sont blindés donc on va voir les grands panneaux GTA partout un peu dans l'Eurostate dans les panneaux vous savez il y avait une rédemption déjà à la gare de l'Est je me rappelle à Paris il y avait des logos reddés partout un peu partout donc voilà après tout ce qui est campagne publicitaire et bien ça va être en 2023 2024 début 2024 en gros et fin 2024 début 2025 moi j'espère plus fin 2024 la sortie et bien tout simplement de GTA 6 voilà ce qu'il en est pour ma part après on a eu d'autres choses on a eu aussi 50 cents qui avait bon c'est vrai que ça avait pas mal avec une photo avec GTA 6 enfin avec Vice City et en gros vous savez que maintenant c'est sûr et certain que GTA 6 la ville la grande ville qui sera sur GTA 6 ça sera Vice City Los Santos bien sûr GTA 5 ça sera Vice City donc on a eu ça est-ce que tout simplement 50 cents va apparaître dans GTA 6 est-ce que ces musiques vont apparaître on n'en sait pas plus que ça mais en tout cas ça m'a l'air plutôt sympathique 50 cents bon moi c'est un rappeur que j'écoute énormément et que j'écoutais énormément pendant que j'étais petit parce que 50 cents c'est quand même quand j'étais assez petit mais pour moi ça peut être pas mal ces petites musiques ça peut nous rappeler des petits souvenirs et tout en tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires selon vous est-ce que GTA 6 sortira en 2023 ou non est-ce qu'il sortira en 2024 sur ce ciao ciao